Samedi 26 octobre 2024, l'association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal APASEN, ressemblée ici à Diogo, dans le département de Tuawonne, ces membres venus des 11 sections qui couvrent toute la zone des Nyaï, allant de Gorom, région de Dakar, à Ndiébène-Gagnol, dans la région de Saint-Louis. Ce rassemblement est initié dans le but de vulgariser le plaidoyer des horticulteurs de la zone des Nyaï pour un développement harmonieux et durable de leur secteur d'activité. Initialement programmé le 5 octobre 2024, l'événement s'est enfin tenu, ce jour, 26 octobre, dans une ambiance attristée par la disparition brutale, par la disparition brutale qui s'est intervenue du président de l'APASEN, Mouchia Pissa Omar Basse. Que le Seigneur Tout-Puissant l'ait à tort de sa miséricorde. C'est dans cette atmosphère de tristesse et de douleur que les horticulteurs des Nyaï se mobilisent pour à la fois rendre hommage et réaffirmer leur détermination à poursuivre l'œuvre de celui qui, avec courage, détermination et intelligence, a su nous éclairer dans la formation du cadre de travail et la mutualisation de nos efforts pour de meilleures conditions de production et de commercialisation des produits agricoles. Nonobstant, ses fonctions de consultant international, F.I.S.A. Omar Basse, jusqu'à son dernier souffle, n'a cessé de croire et d'œuvrer pour la transition du statut de producteur maraîcher familial en statut de véritable entrepreneur agricole. Cette ambition du président de l'APASEN sera atteinte grâce à l'abnégation de ses camarades producteurs maraîchers des Nyaï, qui, conscients de leurs efforts, de leur capacité, s'engagent solennellement à porter le flambeau. Avec la coopérative agricole COPASEN que nous a léguée M. Basse, nous saurons défricher le champ de défis qui se dresse comme un obstacle sur la voie du développement que nous avons déjà implanté. Pour la relance économique du pays et partageant l'option souverainiste proclamée par le gouvernement, l'APASEN ne cesse de menacer aucun effort pour contribuer activement à l'autosuffisance et à la souveraineté alimentaire prônée par les autorités. Cela passera sans doute par la mise en œuvre de stratégies de développement agricole capables de booster la production et améliorer les conditions de vie des acteurs. Parmi ces stratégies, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la souveraineté alimentaire avait souligné la mise en place de coopératives agricoles communales, CAC, à l'endroit desquelles un accompagnement substantiel des agriculteurs dans la production, la commercialisation, la conservation, la commercialisation et la transformation des produits agricoles sera assuré. Considérant l'existence déjà de coopératives horticoles dans la zone des Niaïs, l'APASEN suggère à l'autorité une redynamisation de la collaboration avec ces structures. Il faut bien le dire, les horticultures continuent encore de s'indigner et d'exprimer leurs amertumes et désarrois face au dérèglement du marché des produits horticoles avec la concurrence déloyale de l'agrobusiness exacerbée par l'arrivée d'une opportune de produits marocains dans le marché sénégalais, au moment où les récoltes se font poursuivre dans nos champs. L'inertie et le déficit de communication de l'agence de régulation du marché avec les producteurs maraîchers au moment où les horticultures peinent à écouler leur production intriguent la plupart des acteurs. Dans les Niaïs, le Sénégal, où le maraîchage constitue la principale activité des populations, l'APASEN, qui compte quelques 5.019 membres à l'actuel, grâce à sa société coopérative COPASEN, est bien présente sur toute la chaîne de valeur horticole. De la production à la commercialisation des produits, la transformation des produits est envisagée par l'implantation d'une unité pilote à Noto-Guy-Diaman. Avec ce rassemblement de Diogo, pour la mémoire de nos regrettés Issa Omar Bass, et dans un élan patriotique de partage à l'effort de changement pour un Sénégal prospère et souverain, l'APASEN cherche à attirer l'attention des autorités sur les complaintes des acteurs et les contraintes de l'impulsion à l'horticulture et plus la résilience des producteurs maraîchers. Le mémorandum élaboré à cette occasion fait l'économie de l'ensemble des problèmes du secteur horticol. Il s'agit d'un appel à la tenue des états généraux de l'horticulture. Disons bien les états généraux de l'horticulture. Par un argumentaire à la fois scientifique et empirique, fondé sur des réalités vécues ou ressenties par les producteurs, l'APASEN insiste sur la nécessité et l'opportunité de ces états généraux dans le contexte actuel de production du développement endogène, basé entre autres sur l'agriculture. Le caractère inclusif et participatif de ces rencontres assure certainement l'appropriation et l'adhésion des producteurs à la nouvelle orientation du secteur de l'horticulture. En gardant l'espoir que le gouvernement du Sénégal prêtera toujours attention aux préoccupations des acteurs avec qui ils partagent le souci d'impulsion, le développement harmonieux et durable du pays, l'APASEN réaffirme son engagement pour le dynamisme du secteur horticol afin d'atteindre la souveraineté alimentaire et d'accroître le bien-être des producteurs maraîchers dans un Sénégal prospère. Je m'appelle Sidi Sarr, secrétaire général adjoint COPASEN. Merci monsieur le secrétaire général adjoint COPASEN. Merci monsieur les journalistes. Nous sommes là aujourd'hui à Diogo, ce 26 octobre, pour vraiment faire un point de presse, pour signaler l'ensemble des difficultés qui sévissent dans le monde rural. qui ont pour nom une commercialisation qui pose chaque année des problèmes. Il y a également la conservation de nos fruits et négaux à travers des chambres froides et des magasins de stockage. Nous avons aussi un problème, surtout concernant l'hydraulique, les forages communautaires qui peuvent résoudre beaucoup de difficultés dans le monde rural. Un seul forage communautaire, par exemple implanté dans un village, peut servir à beaucoup de producteurs et ça va booster sans doute la production agricole dans le monde rural. Et donc forcément c'est un coût pour les producteurs ? C'est un coût pour les producteurs. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là à Diogo, pour parler avec le Sénégal entier, pour parler avec le Ministre de l'Agriculture et les autres ministres vraiment qui ont un grand rôle pour le développement économique de ce pays. Au-delà, il y a aussi un facteur important, les routes ne sont pas bonnes, ça aussi c'est un cas certes. Mais nous l'avons vécu. Venir à Diogo aujourd'hui, qui est un grenier agricole, c'était vraiment la calvaire. On a eu beaucoup de difficultés parce que depuis Moro jusqu'à Diogo, la route est impraticable. C'est une zone qui permet au Sénégal vraiment d'avoir une bonne quantité de légumes journalièrement. Il y a de braves agriculteurs qui sont là, qui travaillent pour vraiment faire progresser l'économie du Sénégal. Et en grosso modo, l'agriculture et l'horticulture sénégalaise, mais qui ont des difficultés pour évacuer leurs produits agricoles. Comme autre difficulté, nous pouvons citer les financiers, surtout nos relations avec les banquiers. Ce ne sont pas des relations qui favorisent le développement économique de ce pays. Parce qu'on ne peut pas financer de gros agrobusiness qui sont là, qui ont tous les moyens, ont les privilégier par rapport aux petits producteurs. Nous nous sommes là, réunis en coopérative, pour défendre les petits producteurs. Et le Sénégal doit évoluer dans ce sens, si nous voulons vraiment atteindre la sécurité alimentaire dont le ministre en parle tous les jours. C'est parti !